C'est une question qui tombe bien, parce que j'ai mis à la porte récemment un patient dont je pensais que l'analyse n'était qu'un prétexte pour commettre ces horreurs, et n'était qu'une justification morale qui n'avait aucun effet. Tout simplement parce que, comment je m'en suis rendu compte, c'est progressivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils faisaient des progrès, qu'ils décidaient par exemple de ne pas boire, de ne pas se droguer, de ne pas commettre des actes sexuels sans précaution, alors qu'ils étaient séropositifs, et bien, une fois, deux fois, ça va. Il y a un moment où je lui ai dit, vous arrêtez, et vous arrêtez l'analyse. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que l'analyse n'a pas à se faire le complice. C'est quelque chose qui est la perversion de l'analyse elle-même. Et quand vous dites tout écouter et tout dire, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'association libre fait qu'on divague, on va dans tous les sens. Et l'écoute de ça, c'est la tension flottante. Ce n'est pas une écoute totale de tous les détails, etc. C'est l'écoute de ce que Freud dit dans la technique psychanalytique. L'écoute, la tension flottante, c'est l'écoute de l'écume, de ce qui va se dire et des signifiants qui reviennent et qui insistent. Voilà.